... Nous, les Suisses, on est les champions des poubelles. Avec 700 kg par année par personne, la Suisse est le 3e plus gros producteur du monde de déchets. Mais les Suisses sont aussi champions du recyclage, enfin pour ce qui concerne le verre, le papier carton et les bouteilles de PET. Mais pour les autres plastiques, comme ces gros flacons de lessive, souvent, il n'y a rien du tout. Les Suisses produisent beaucoup, beaucoup de déchets plastiques. Tout compris, inclus le PET et le plastique industriel, c'est 125 kg par année et par personne. Un tiers sont juste des emballages. A l'entreprise Serbeco, on est des pros du déchet. Le plastique, c'est complexe à recycler. Bertrand Giraud nous a préparé une démonstration pour les novices que nous sommes. Donc ça représente combien tout ça ? Bien ça, ça représente approximativement 100 kg. Soit l'équivalent de la production de plastique par une personne moyenne en Suisse, chaque année. Pourquoi c'est si compliqué finalement de recycler du plastique ? On parle communément du plastique, mais en réalité, il faudrait parler des plastiques. C'est ça, des plastiques. Puisqu'on a des plastiques complètement différents, voire même des produits qui peuvent sembler uniques, mais qui sont constitués de plusieurs sortes de plastiques, qui sont encore partiellement attachés entre elles. Donc quand bien même on peut, et on a des techniques qui permettent d'automatiser le tri de ce type de produit, eh bien un produit comme celui-ci qui est constitué de plusieurs plastiques, qu'est-ce qu'on va pouvoir in fine en faire ? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Parce que là, par exemple, vous avez combien de sortes de plastique sur celui-là ? On a trois sortes de plastique, plus encore une étiquette en papier, qui est collée là derrière. Donc ça fait, pour un simple produit comme celui-ci, quatre produits différents finalement. C'est inimaginable en Suisse d'avoir des gens qui travaillent à séparer. Non, parce que si déjà on n'arrive pas, par des moyens automatisés, à rentabiliser cette chaîne du recyclage, s'imaginer qu'au coût des salaires en Suisse, on ne va pas réussir à le faire manuellement. Non, ça, ce n'est pas imaginable. Vous, franchement, quand vous faites vos courses, vous vous rendez compte de ce problème de couches de plastique ? Bonjour, mesdames. Est-ce que vous êtes attentive aux emballages plastiques quand vous faites vos courses ? En général, oui. Mais aujourd'hui, franchement, il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire les courses. On a un petit peu pris, donc on a fait un peu vite. D'accord. Mais c'est vrai qu'on est attentif. Qu'est-ce que vous n'achetez pas d'habitude ? J'essaie d'éviter, franchement, tous les emballages où il y a les biscuits, avec le plastique qui couvre, le carton, le replastique et tout ça. Je crois que mon mari en a pris un paquet. Il en a pris un paquet ? Vous savez où il est, le paquet ? Ah, peut-être ça ? Non, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas celui-là, mais je crois que c'est un paquet. Voilà. Il est par là, vous le voyez. Voilà. Voilà. Le produit à éviter. Juste à côté du centre commercial, il y a le petit marché du samedi matin et ses habitués. Je suis obligé de mettre du plastique. Oui, ben écoute, voilà. Ce sera le seul plastique. Oui, c'est important. Pourquoi c'est important ? Ben, parce que je n'ai pas envie de mettre du plastique déjà dans mes aliments. Je trouve que ce n'est pas bon. Et puis pour la planète, aussi bête comme ça. Quand vous faites vos courses ailleurs, ça vous choque, tous ces emballages ? Complètement. Et surtout que j'achète quand même pas mal de bio. Et je vois que la plupart du bio est emballé dans du plastique. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. On l'a beaucoup entendu, cette phrase. Greenpeace suisse a interpellé fin 2018 les supermarchés en Suisse sur leur usage du plastique. Leur rapport est sans appel. Les détaillants élémentaires en Suisse, comme Migros, Coop, Aldi, ils jouent un rôle important dans cette crise du plastique, dans cette crise du déchet. Beaucoup de produits qu'ils vendent ou qu'ils produisent eux-mêmes et qu'ils proposent à la vente, finissent en déchets plastiques. Lorsqu'on leur demande précisément combien de plastiques d'emballage ils utilisent, on n'obtient aucune réponse. C'est une absence de transparence absolue. On ne voit pas de volonté de résoudre le problème. Pas non plus d'objectifs afin de réduire leurs emballages plastiques. On s'est dit qu'à nous, ils allaient quand même nous parler. Eh bien non, ils n'ont pas montré plus d'enthousiasme. Coop a catégoriquement refusé toute discussion et nous a même interdit de filmer dans ces magasins, là où tout le monde va. Quant à Migros, à la place d'une interview, on nous a envoyé au bord du lac de Zurich, au Konsumententagung, la journée des consommateurs. Quelle chance ! Elle abordait justement le thème du plastique. Mais comme on nous connaît, on nous attend de pied ferme. Les règles du jeu vous sont connues ? Quelles règles du jeu ? Vous voudriez faire une interview avec le directeur ? Oui, si c'est possible. Ce n'est pas possible. Il doit partir tout de suite. Aucune chance ? Oui, aucune chance. Pendant toute cette journée Migros, le public apprend comment le géant orange affronte la crise du plastique. Nous, on attend surtout de pouvoir parler à cet homme, Fabrice Zombrunen, le PDG de Migros. Bien entendu, nous faisons aussi des erreurs. Par exemple, et c'est un client qui nous l'a signalé, est-ce que cela fait vraiment sens de vendre des morceaux de pommes sous plastique ? Oui. Mesdames et messieurs, nous avons bien vendu ce produit. Mais malgré tout, il ne fait plus partie de l'assortiment. Que voulons-nous vraiment faire ? Quels compromis sommes-nous prêts à accepter ? Est-ce que nous sommes prêts, consciemment, à renoncer à de bonnes ventes ? Ici, c'est un bon exemple, car la pression n'est pas venue du management, mais de nos clientes et de nos clients, qui nous ont dit oui, ça c'est vraiment insensé. Dès la fin de la conférence, on tente le tout pour le tout. Oui, le procédé est cavalier, mais c'est notre seule chance, après des semaines de négociations, d'avoir la voix de Migros dans ce documentaire. On ne décroche pas l'interview, mais Migros, finalement, va nous ouvrir ses portes. Celui qui mène la visite, c'est Tristan Serres, le bouillant porte-parole de Migros. On lui a donné du boulot, ne serait-ce que pour articuler enfin le chiffre mystérieux de combien de tonnes de plastique Migros utilise par année pour emballer ses propres produits. Il a fallu faire tout un calcul pratiquement philosophique pour savoir comment est-ce qu'on pouvait définir la masse d'emballage générale par rapport à la masse d'emballage de plastique. Migros a besoin de 20 000 tonnes de plastique pour pouvoir emballer les articles qu'elle produit elle-même. 20 000 tonnes. Ce chiffre est intéressant car Migros a annoncé fièrement en 2018 avoir réduit de 270 tonnes ses plastiques d'emballage. Dans sa com', le géant orange s'est amusé à convertir ses tonnes en poids éléphant. Du coup, 20 000 tonnes, c'est 4 000 éléphants. Et leurs 270 tonnes de moins, c'est 50 éléphants. Le temps de faire ce raisonnement éléphantesque, le porte-parole revient des rayons avec un autre exemple. Ça, c'est justement l'avantage d'avoir sa propre industrie. Et ça, c'est des emballages qui sont faits, ou c'est des produits qui sont emballés à écue blanc. Donc on a travaillé sur un emballage en se disant non seulement on veut économiser du plastique, mais en plus on veut permettre aux clients de pouvoir en recycler la plus grande part. Ça a été une certaine prouesse technique parce qu'ici, vous avez un extrêmement léger film plastique qui est soutenu, dont la structure est soutenue par du carton. Vous savez que le client, et c'est ça la prouesse, il va pouvoir détacher le film plastique, il va devoir le mettre à la poubelle, c'est évident. Et puis par contre, la plus grande masse de l'emballage, c'est le carton qu'il va pouvoir recycler. Allons vers le rayon bio qui est souvent discuté par les clients. Le bio, comme on devait le séparer du non-bio, on l'a emballé dans du plastique. Parce que c'était la meilleure façon pour le protéger parce qu'il est plus sensible. Et puis parce que le client qui veut acheter du bio, il ne veut pas que ce soit mélangé avec du non-bio parce qu'il veut vraiment du bio. Depuis le début de l'année, on a commencé à déballer ou déshabiller. On est maintenant à un certain nombre de fruits et légumes avec une étiquette. Voyez celui-là, on est emballé. Pourquoi vous en avez que ça emballé votre part ? Parce qu'il y a toute une filière qui a besoin de pouvoir se transformer. Si on parle des fruits et légumes, on est vraiment là, on est dans un partenariat direct avec les producteurs. Donc c'est clair que nous, on ne va pas leur imposer un système qui va les mettre dans une difficulté. Mais le pire en termes de plastique, c'est sans aucun doute le take-away. Alors moi, ce que je voulais voir avec vous, c'était surtout ça. Ah voilà, très bien. Ça ou bien ça, vous voyez. Ça, c'est le numéro 1. Oui, regardez celui-là. Celui-là, vous avez... Non, c'est un autre. Regardez, vous avez les croutons dans un plastique, la sauce dans un plastique, la petite fourchette avec le... Tout est emballé séparément dans des plastiques. Et c'est un très gros emballage pour une toute petite salade. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'on a réduit de 50% l'emballage sur cet article-là, par exemple, comme l'ensemble des autres articles. Donc il était 50% plus lourd ou plus gros avant ? Il y avait 50% de plus de matière plastique neuve. Donc, la même taille, le même poids, mais fabriqué avec 50% de plastique recyclé. Bel effort, mais en résumé, ça reste du plastique. Vite acheté, vite consommé et tout aussi vite jeté. Le client le sait bien, il n'y a pas 36 solutions. La seule solution qu'il faut, en fait, c'est de l'enlever. Sinon, on ne peut rien faire autrement. Sinon, enlever, 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 et enlever, point. Est-ce que pour vous, c'est le consommateur ou le supermarché ou le commerçant qui doit faire un effort ? Les deux. Au principe, si le consommateur fait un effort, on veut bien forcer le marché, mais bon, on doit donner les réalités. On est obligé de suivre un petit peu ce qui est proposé. Si je vous montre ça, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est stupide. On pourrait avoir autre chose que du plastique. Et puis bien souvent, le papier suffirait. Je pense à un papier un peu costaud, peut-être, mais du papier qui se recycle. Mini-doses et suisses, vous devinez, on est allé solliciter Nestlé. Et on leur a demandé, pourquoi continuer toutes ces miniatures si gourmandes en plastique ? Ce que vous appelez la mini-dose, il y a un petit peu deux dynamiques. La première dynamique, c'est la praticité qui est demandée par les consommateurs d'avoir des produits qui soient portionnables, emportables, pour des consommations autres, qu'une consommation traditionnelle à la maison. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison qu'on voit moins de notre monde européen, c'est l'accès à des produits alimentaires de qualité à un prix abordable. Autrement dit, c'est le client roi qui l'a voulu et donc il est responsable. Pour vous, c'est le consommateur qui ne devrait pas le jeter ? Alors ça, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que lorsqu'il y a une consommation d'un produit alimentaire, le consommateur choisit un produit avec sa main. C'est une décision consciente. Le consommateur consomme le produit et ensuite jette l'emballage ou fait quelque chose d'autre avec l'emballage. Nous pensons que c'est une façon de voir trop simpliste et que Nestlé a une responsabilité dans l'impact que ces produits ont sur tout le cycle de la vie. Et que c'est à eux d'offrir des produits qui n'entraînent pas ce genre de problème. Greenpeace accuse la multinationale suisse d'être le deuxième plus grand pollueur de plastique au monde après Coca. Nestlé rétorque qu'ils ne les ont pas attendus pour passer à l'action. Leur objectif ? 100% d'emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2025. 2 milliards de francs supplémentaires viennent d'être injectés en janvier dernier. Il est clair que cette prolifération d'emballages nous fait réfléchir sur différents modèles de gestion des affaires. Et nous travaillons activement sur des alternatives qui permettent de sécuriser l'alimentation et l'offre aux consommateurs, mais aussi éviter de créer du déchet. En 2019, Nestlé inaugure son institut de recherche à Vevey, où une cinquantaine de scientifiques planchent sur les emballages. Comme ils ont refusé la présence de nos caméras, c'est Mme Crémades qui nous présente les premières créations. Cette barre de snack est complètement emballée dans du papier. Nous y arrivons, de trouver le design produit qui est protégé par le papier. C'est un exemple qui vient d'être lancé, mais il y a beaucoup de choses que nous avons en cours. Est-ce que c'est possible d'ouvrir un emballage ? Oui, vous pouvez l'ouvrir. On voit que c'est un emballage qui n'est pas plastifié. Ah si, il y a un peu de plastique à l'intérieur. L'emballage est papier, il y a une fine couche de ce qu'on appelle un coating pour garantir la barrière, l'intégrité du produit. Parce que sinon, le produit, si c'est que du papier pur, au niveau des technologies celluloses, on n'a pas encore une parrière assez fine pour éviter l'air de pénétrer et de faire rancir la barre de céréales. Donc, le plastique est plus fin, il est couvert de papier, mais il est toujours là. Qu'est-ce que vous répondez à certains adversaires qui disent que ce n'est pas une solution, le papier ? Il faut regarder la réalité des choses. Nos approvisionments papier sont des papiers de forêt pérenne, des forêts qui sont plantées pour le papier. Nous soutenons, nous avons tout un programme anti-déforestation chez Nestlé. Bien évidemment, nous n'allons pas toucher aux forêts primaires pour faire des emballages alimentaires. Soyons cohérents. Nous voyons beaucoup d'actions de ces entreprises et la plupart sont des illusions ou des mauvaises solutions. Par exemple, passer d'un emballage jetable en plastique à un emballage jetable en papier ne résout pas le problème parce qu'il n'existe pas suffisamment de cellulose durable pour produire l'emballage papier. Donc, pour ce papier, il faudra abattre des forêts importantes pour le climat, celles dont nous aurions justement besoin pour protéger le climat. Le papier serait une vraie fausse solution. Nous savons que nous produisons au niveau mondial 350 millions de tonnes de plastique par année. C'est 24 fois plus qu'en 1964 et dans les prochaines années, ce total va encore doubler, voire même quadruplé d'ici 2050. Si rien n'est fait, on va finir dans une gigantesque crise du plastique. Le problème avec le plastique, c'est qu'il est fantastique. Dès les années 50, on est complètement addict. Alors même en posant les bonnes questions, c'est sûr, ça rend emphatique. Ce plastique que l'on accuse de tous les mots et qui poursuit imperturbablement une superbe carrière industrielle. Ce plastique omniprésent, si facile à mouler. Léger, souple, incassable, produit miracle de la pétrochimie et des macromolécules. Emballage miracle des grandes surfaces de vente de notre temps. Malodorant lorsqu'on le brûle, difficile à réutiliser, nocif parfois, polluant. Cette fameuse bouteille, est-elle vraiment au-dessus de tout soupçon? Qu'est-ce que vous pensez de la bouteille de plastique? La bouteille de plastique, c'est bien parce que c'est léger, mais c'est un inconvénient pour la destruction. C'est que ça ne se casse pas quand on le transporte. Et puis, l'inconvénient, c'est pour, au point de vue emballage, difficile à détruire. Je préfère la bouteille en plastique. On la jette, c'est fini. C'est pas lourd. C'est pas lourd. On peut bien y jeter à la poubelle. Il n'y a pas de problème. Eh bien, près de 50 ans plus tard, c'est pas beaucoup mieux. En Suisse, seuls 8% des plastiques sont recyclés. L'ensemble des déchets ménagers suisse finissent à l'incinération, comme ici, à l'usine des Cheneviers à Genève, la plus grande de Suisse romande. L'usine actuelle, elle est capable de traiter à peu près 250 000 tonnes de déchets, tout type de déchets compris. Nous, on va recevoir par des déchets des ménages, des citoyens genevois, et puis des entreprises qui sont actives sur le canton. Combien est-ce que ça coûte d'amener les déchets ménagers par tonne ? Alors, actuellement, c'est aux alentours de 270 francs la tonne. Voilà, ici, on est au pied des fours. Les deux fours sont absolument identiques. On a vu le déchargement des déchets dans les fosses de stockage, et puis après, on introduit nos déchets à l'intérieur du four. Les déchets brûlent à peu près à une température maximum de 850 degrés, et puis passent plusieurs heures à l'intérieur du four. Nous, on doit n'avoir aucun nain brûlé à la sortie de nos fours. Et en particulier, le plastique, il ne reste rien ? Alors, en plastique, il ne reste rien du tout. Idéal, il ne reste rien du plastique, et cela fournit en plus de l'électricité à 3% du canton de Genève et de la chaleur pour plusieurs quartiers. Là, on a vraiment la vue sur l'ensemble de nos deux fours, et en particulier, ce qu'on voit à droite et à gauche, c'est nos chaudières. Donc, c'est là où on va récupérer l'ensemble de l'énergie, de la combustion, pour la transférer à de l'eau, qu'on va vaporiser et donc obtenir une vapeur à très haute température. Au bout du bout du processus, il y a quand même les fumées. Bonjour. À Genève, comme dans toute la Suisse, la loi est super stricte. L'air et l'eau autour de l'usine sont sous surveillance H24, et les analyses confiées à des organismes indépendants vont très très loin dans le détail. On fait des prélèvements dans le sol, on fait des prélèvements sur certains végétaux, tels les feuilles de chêne. On a une station de mesure aussi qui comptabilise les retombées atmosphériques aux alentours des chenviers, et puis on utilise encore d'autres études de bio-indicateurs. Qu'est-ce que vous répondez aux défenseurs de l'environnement qui disent que l'incinération, au niveau CO2, c'est une catastrophe ? Alors, je pense que l'incinération, c'est absolument pas une catastrophe dans la mesure où c'est extrêmement bien maîtrisé. Si des filières de recyclage sont trouvées, mises en place, il faudra s'assurer qu'elles soient environnementalement respectueuses tout de même, qu'elles n'émettent pas plus de CO2 que l'incinération aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que c'est une solution de proximité, qui valorise de l'énergie, et puis qui en plus chauffe et alimente en électricité des dizaines de milliers de personnes à Genève. Ce qui flambe dans ces usines, ce sont nos sacs poubelle, mais aussi des déchets industriels, et ça, c'est du lourd. On retourne chez Cerbeco. Eux, l'industriel, c'est leur vraie mission. Ils trient pour recycler les déchets qui ont encore une valeur, dont certains plastiques en gros. On a derrière moi du carton, mais on a aussi, pour ce qui nous intéresse, certains types de plastique, comme les tuyaux bidons, des films, qui vont, pour partie, pouvoir être revalorisés sous forme matière. Donc, après broyage, ils vont être transportés, puis laver, granuler, etc., pour resservir à l'industrie. Ce recyclage était rentable autrefois. Là, on est typiquement dans une période où, même sur les plastiques transparents, on a une chute encore massive de prix qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de valeur ajoutée à préparer des lots pour la valorisation matière. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus du tout à financer nos opérations. Et malheureusement, c'est des plastiques qui deviennent un combustible. Autrement dit, ça finit au feu. En fait, il n'y a presque plus d'intérêt à recycler le plastique. Si on parle des plastiques transparents, on a pu vendre jusqu'à plusieurs centaines de francs la tonne. Et puis, aujourd'hui, c'est quelques dizaines de francs la tonne si on arrive à trouver un repreneur. Dix fois moins cher. Une chute de prix magistrale et brutale, mais qui s'explique. La Chine importait par cargo plus de 50% des déchets plastiques du monde entier pour le recycler et utiliser les résidus comme combustible avant de tout stopper net en 2018. Un choc planétaire. Depuis, les déchets plastiques s'accumulent. L'offre est tellement pléthorique que tout le marché s'est effondré. Sans déboucher, produire du recyclé devient plus cher que produire du plastique neuf. On vous explique. En Suisse, le chouchou de la récup, c'est le PET. Et ça marche bien parce que dans les prix des bouteilles, deux centimes environ sont pour le recyclage. Rien en revanche pour les flaconnages en PE, ces flacons de lessive, de lait ou de shampoing. Du coup, les recyclés n'est pas rentable. Cerbeco a tenté et a renoncé. Et pour eux, l'option de s'en débarrasser en Asie, c'est impensable. Nous, si on veut équilibrer nos coûts, on va devoir facturer trois fois le prix que lui coûterait l'élimination de ce déchet au travers de la filière d'incinération, ce qui est majoritairement le cas aujourd'hui. Ah bon ? Les flaconnages seraient majoritairement incinérés ? Mais pourtant, les grands magasins annoncent fièrement qu'ils les recyclent. Nous, on a commencé en 2013 à récupérer les bouteilles de PE. On a été les premiers à le faire. Le PE, c'est les flaconnages, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas du PET. Mais tout ce qui est refermable. Ça, c'est important. Et tout ce qui est refermable. traditionnellement, ce qu'on fait avec ces produits-là, parce que ce n'est pas du plastique d'excellente qualité, c'est mélangé généralement. Donc, jusqu'à présent, ça servait à faire des gaines, de câbles, à faire des tuyaux, enfin, des choses on en voit beaucoup. Aussi dans le bâtiment, c'est ce plastique un peu gris, moche, qui n'est pas forcément très glamour. Bon, nous, comme on doute de tout par principe, on a imaginé une combine pour vérifier la filière de ces flaconnages. Pour nous aider dans cette entreprise, on a fait appel à un détective privé qui, pour des raisons professionnelles évidentes, va rester anonyme. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, je vais vous apporter les deux flacons. Oui. Donc, l'idée, c'est d'installer à l'intérieur le tracker pour qu'on puisse ensuite les suivre. Si on écrase le flacon un petit peu, ça a... Pour autant qu'il ne soit pas compressé, c'est plus dur de pression, ça devrait être ça. On a collé le dispositif au fond du flaconnage. D'accord, donc ça, c'est maintenant résistant. Là, maintenant, c'est résistant. Un GPS va permettre de géolocaliser les flacons. C'est hyper précis. À chaque fois qu'ils bougent, ils envoient un signal. On va juste le refermer et vous pourrez repartir avec. Parfait. Nous apportons, mine de rien, les deux flacons au centre commercial de Mérin. La géolocalisation fonctionne. Premier signal à 11h46 pour le flacon Migros et à 11h50 pour le flacon Cop. La seule usine en Suisse romande qui prend en charge les flaconnages, c'est RC Plasta Grandson. C'est essentiellement des bidons de lessive. Là, on observe des bidons de lessive, des bouteilles de lait, des bouteilles de shampoing qui méritent vraiment d'être valorisées à nouveau en matière. Tous ces flaconnages sont le fruit des efforts de collecte des romands. L'usine est toute jeune. Elle est née en 2016. à sa tête, Xavier Prudhomme. Pour gagner de la place, on va le mettre en balle. Là, on va le presser, ce qui va nous permettre dans une seule balle d'avoir à peu près 300 à 400 kg. De manière à pouvoir gagner de la place et de pouvoir le trier ultérieurement. Ici, tous les derniers cris. Et surtout, cette machine de tri optique qui sépare les polymères par la lumière. en plus simple, elle repère les différentes sortes de plastique et les souffle dans des cases différentes. Un procédé hyper rapide. Et là, vous en recevez combien finalement de ces bouteilles de plastique ? En quantité ? Oui. Quelques centaines de tonnes aujourd'hui par année. C'est vraiment rien. On en reparlera après, mais c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que le potentiel est d'environ 15 000 tonnes par année. 15 000 tonnes de potentiel. Comment expliquez-vous cette différence ? La différence entre quelques centaines de tonnes et quelques milliers. Il y a plusieurs raisons. D'abord, RC Place est une usine récente. Deuxièmement, dans certains cas, il y a le prix aussi puisque ce recyclage de flaconnage a un juste prix qu'il faut demain accepter de payer. Et puis pour finir, également, il y a le fait de mettre en place cette collecte auprès d'une commune ou auprès de la grande distribution. c'est aussi du travail, c'est des efforts et donc ça peut être des freins aussi à ce développement. Mais la grande distribution ne vient pas que vers vous, manifestement, sinon il y en aurait beaucoup plus. Oui, sinon il y en aurait beaucoup plus, effectivement. Donc ça part où, le reste ? Ce que vous n'avez pas, va où ? Aujourd'hui, les plastiques ont plusieurs filières. La première filière, c'est l'incinération, la valorisation thermique. Compris le flaconnage. Oui, ça peut être également une filière. La deuxième filière peut être les cimenteries qui ont besoin aussi de combustible de substitution. Puis après, la troisième filière, c'est la valorisation matière. C'est celle que nous nous proposons, que nous prenons. Un certain nombre de nos flaconnages finissent chez un partenaire industriel qui va lui fabriquer des granulés et qui vont servir, par exemple, à refabriquer des tuyaux de canalisation en PE. Donc on est vraiment là dans un cercle virtueux du recyclage où le plastique redevient du plastique. Donc ce que vous nous dites, c'est que normalement, on devrait valoriser ces flaconnages, mais que ce n'est pas vraiment le cas puisque vous n'en avez que quelques centaines. Vous êtes un peu les seuls en Suisse romande à proposer ça. On est les seuls en Suisse romande à proposer ça. Alors on peut aussi penser qu'il y a une partie qui est exportée. Ça, c'est aussi une possibilité, bien entendu. Ça vous étonne ? Nous aussi. Du coup, notre petite expérience de traquage de flaconnage pourrait s'avérer plus intéressante qu'on pensait. Après quelques semaines, le GPS dans le flacon cop s'est éteint. C'est pas de chance, la batterie est morte. Mais entre-temps, on a pu suivre son tracé jusqu'à un entrepôt cop dans le canton de Vaud. Comme cop a refusé toute communication, nous ne pouvons pas vous dire où ce flacon finira sa vie. pour Migros, le flacon est parti de Mérin pour atterrir au dépôt de Migros-Carrouge à Genève. On y retrouve Jean-Bernard Pouget, responsable logistique, entrepôt et transport à Migros-Genève. Il nous explique la suite. La benne est là, donc on va avoir du flaconnage. Ça arrive des magasins dans un sac, un sac prévu à cet effet. L'opérateur doit défaire le sac et bien entendu ne vider à l'intérieur que les produits qui correspondent à du flaconnage. C'est combien de temps de collecte ? Ça, ça peut être déjà 15 jours. Donc vous voyez, il y a des erreurs. Il y a une nécessité de refaire du tri. Oui, il y aura un deuxième tri. Moi, je pense, mais non, je ne pense pas, je suis convaincu qu'effectivement, quand ça va partir chez notre opérateur SRS Global Service, je suis convaincu qu'ils font déjà un pré-tri et quand ça arrive à Grandson, c'est la totalité du tri. Là, normalement, ce qui sort des chaînes de Grandson, c'est nickel. Nickel. Effectivement, notre flacon s'est déplacé jusqu'à l'entreprise SRS Global Service, partenaire intermédiaire de Migros. Mais, depuis des semaines, il ne bouge plus. On se renseigne auprès de RC Plast à Grandson. Nous ne recevons plus des flaconnages de Migros Genève depuis le mois de février-mars 2019. Est-ce qu'auparavant, vous receviez les flaconnages de Migros Genève ? Oui, nous recevions l'équivalent de 2 à 3 camions par année à peu près, soit entre 40 à 50 tonnes de flaconnage par année. Bizarre. On vérifie auprès de Migros Genève. C'est précisé dans le contrat ? Oui, c'est précisé que nous souhaitons absolument que, effectivement, SRS Global Service ait cet exutoire-là qui est Grandson puisque Grandson est notre prestataire ancestral. Évidemment, on va voir SRS Global Service. On va où, là ? Le flaconnage Migros, vous l'envoyez où ? RC Place. Comment se fait-il que depuis mars 2019, ils n'aient rien reçu du tout d'après nos informations ? Alors, on était dans la mise en service industrielle de l'outil, qui sortera. Donc, il y a d'autres sites, d'autres tonnages qui ont été mis en balle et puis qui sont partis, effectivement, peut-être sur d'autres sites de valorisation. Vous n'avez pas compris ? Eh bien, nous non plus. Mais à force d'insister, on apprend qu'ils ont confié les flaconnages à une autre entreprise. Il faut qu'on sache qui c'est, alors, l'entrepreneur, parce qu'il faut qu'on vérifie. Oui, très bien. C'est qui ? La question est délicate et c'est le chargé de communication qui prend le relais. Ça va vous redonner les noms. On va vous faire une liste avec les prestataires avec qui on travaille. Si jamais, il s'avérait que la destination finale n'est pas grand son, est-ce que vous allez prendre des mesures ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas, je dois vérifier puisque ça, c'est ce que vous annoncez. On doit faire des vérifications. Maintenant, moi, je suis convaincu que notre prestataire respecte notre engagement et leur engagement surtout. Voilà. Vous êtes convaincu ? Je suis convaincu. Là encore, l'interview se passe sous haute surveillance des portes-paroles. C'est clair. Conclusion de l'affaire, Migros Genève a décidé d'accorder une deuxième chance à son entreprise partenaire. Selon notre enquête, les flaconnages entre mars et décembre 2019, au lieu d'être traités en Suisse, ont été exportés vers l'Allemagne et la France. Bon, là, on parle de 40 à 50 tonnes, un tout petit volume, mais qui s'inscrit dans le chiffre très impressionnant des 90 000 tonnes de déchets plastiques exportés chaque année par les entreprises suisses. Évidemment, on a eu envie de savoir qui ou quoi et là, impossible. Même notre équipe de data journalistes n'a pas pu aller beaucoup plus loin car c'est du commerce privé. Les pays destinataires sont principalement nos voisins européens et surtout l'Allemagne. Encore une curiosité, les douanes allemandes n'annoncent pas les mêmes chiffres que les autorités suisses. Mais là encore, personne n'a pu nous l'expliquer. Face à cette opacité, on s'est tourné vers l'office de l'environnement. Pourquoi finalement nous avons besoin d'exporter ces fameux 90 000 tonnes ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les traiter en Suisse ? La raison, c'est qu'en Suisse, le marché est relativement petit même si nous produisons beaucoup de déchets. Et si vous voulez avoir une possibilité de recycler, vous devez remplir deux conditions préalables. Il faut tout d'abord avoir une quantité que vous pouvez recycler et pour laquelle un marché existe. Et il faut trouver quelqu'un qui veuille acheter ce produit. Deuxièmement, il faut avoir un système de financement. L'élimination des déchets par une usine d'incinération ou par une entreprise de recyclage, cela coûte quelque chose. Pour qu'une entreprise puisse tourner de manière rentable, tous ces facteurs doivent être remplis. Lorsque les déchets plastiques ne sont pas mélangés avec d'autres déchets, ils passent la frontière librement. Le conducteur doit juste avoir des documents en règle. Est-ce qu'on a une possibilité d'avoir une traçabilité de ce qui passe la frontière ? La traçabilité est difficile. Quand il n'y a pas besoin d'autorisation particulière, on ne peut travailler qu'avec des contrôles aléatoires, puisque tout est basé sur la déclaration spontanée des transporteurs. Des contrôles aléatoires ont bien lieu aux frontières, mais évidemment, on ne peut pas contrôler chaque marchandise. Est-ce qu'un déchet plastique qui traverse une frontière et qui est pris en charge par une usine allemande, par exemple, est-ce qu'ensuite, ce qui va être le déchet qui ressort de cette usine allemande, est-ce que c'est toujours considéré comme un déchet suisse ou est-ce que ça devient un déchet allemand ? Avec l'exportation, cela deviendra un déchet allemand. S'il s'agit d'une exportation légale, c'est un déchet allemand. Si c'est une exportation illégale, alors cela reste un déchet qui provient de la Suisse et là, nous devons faire un retour. L'État va intervenir et faire revenir ces déchets en Suisse ou va les prendre en charge pour les éliminer. Donc, le résidu d'un déchet plastique suisse exporté légalement en Allemagne devient allemand. Or, l'Allemagne exporte massivement des déchets plastiques vers les pays d'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie. C'est fou, mais les expédiés là-bas coûtent moins cher que les éliminés chez nous. Et c'est ce que font tous les pays développés. On aurait bien voulu profiter des plages de Bali. Au lieu de ça, nous voilà dans le port industriel de Surabaya, le plus important port d'Indonésie. C'est ici que les bateaux arrivent ? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de cargos qui viennent de l'étranger ? Il y a beaucoup de cargos, beaucoup de containers qui viennent de l'étranger. Vous avez des importations de l'Allemagne et de la France ? Oui. Les deux ? Oui, les deux. En Indonésie, la loi est claire. L'importation de déchets plastiques est interdite, mais pas celle de vieux papiers. Il y a quatre ans, le gouvernement indonésien a même facilité l'entrée des vieux papiers en éliminant les contrôles systématiques aux douanes. Résultat, la contrebande de déchets plastiques planquées dans les vieux papiers a explosé. Les exportateurs vers votre pays savent que ce n'est pas permis. Pourquoi ils essayent ? Parce qu'en Indonésie, certaines personnes en tirent profit. Vous voyez ce que je veux dire ? Des profits. Qu'arrive-t-il à celui qui est attrapé avec des déchets plastiques illégaux ? Lui ou elle sera puni avec une amende ou la prison. Et que se passe-t-il avec le container ? Le container sera réexporté vers le pays d'origine. Par exemple, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Australie et beaucoup d'autres se sont vus réexporter des containers. Avez-vous eu récemment des containers que vous avez dû renvoyer vers la France ou l'Allemagne ? Oui. Qui va payer pour ça ? L'importateur, la personne ou la compagnie qui l'a amené en Indonésie, ils vont payer. Prigui est un lanceur d'alerte. Il est l'un des pionniers dans son pays à avoir dénoncé l'importation des déchets plastiques venant du monde entier. Fouiller les déchets, c'est une vraie leçon de géographie. Biologiste de formation, Prigui a créé l'ONG Ecotone il y a 20 ans déjà pour dénoncer les méfaits du plastique sur l'environnement. Son combat aujourd'hui a cumulé des preuves sur le trafic de déchets plastiques importés. Il a lui-même acheté un camion de ces déchets plastiques tirés des containers de vieux papiers qui arrivent au port de Surabaya et il l'a déversé dans son jardin. Nous les avons achetés à l'usine de vieux papiers à Mojo Kerto parce que dans Java Est nous avons plus de 22 usines de papier et toutes utilisent des déchets papiers comme matériel brut. L'an dernier, il a filmé les balles de vieux papiers importés stockés dans les usines. On les reconnaît au premier coup d'œil. Celles qui sont blanches au lieu d'être brunes sont bourrées de plastique. Nous avons découvert que le papier qui arrive à Java Est est contaminé à plus de 40% par du plastique. Parfois, on trouve même ça. Des couches. Des couches, des sous-vêtements, des couches pour adultes. Ecotone a pu filmer en caméra cachée tout le processus à l'intérieur des usines de papier. Des Indonésiens séparent grossièrement le papier des déchets plastiques. Ils sont ensuite chargés sur des camions et emmenés dans les villages alentours. Notamment pour les habitants de Bangun, c'est devenu tout un business. Ça rapporte plus de trier les déchets que de cultiver le riz. Ils n'ont pas du tout apprécié que Prigui montre leur village noyé de plastique et étouffé par les fumées des résidus brûlés. Si tu veux le recycler, tu dois enlever celui-là et celui-là. C'est ce que les gens font ici ? Oui, pour recycler, ils séparent en trois parties. On peut le vendre deux euros pour un kilo. Ce qui est un bon prix, Oui, c'est un bon prix pour les gens d'ici. La qualité du plastique est meilleure qu'en anonésie. Nous décidons d'y aller à Bangun, voir par nous-mêmes si la situation a changé. En essayant de retrouver les lieux de tri sans trop se faire remarquer, on tombe sur un villageois qui comprend tout de suite ce qu'on fait là. Vous êtes intéressé par l'usine de papier de Pakrin ? Oui. Il faut y aller voir par vous-même. En tant qu'habitant d'ici, je ne peux rien faire. même des parlementaires sont venus et ne peuvent rien faire. Même la gouverneure est venue. Ça ne sert à rien. En fait, son café est collé à l'usine de papier de Pakrin. Il nous emmène voir. par-dessus le mur, on peut voir les balles de vieux papier desquelles les villageois de Bangun retirent le plastique. Comme tout le monde, notre homme a aussi un tas de déchets. Ils sont tous importés. Italie. Italie. Peut-être Danemark. Non, NL, c'est Hollande. On achète les déchets dans cette usine. Ils coûtent entre 150 000 et 200 000 roupies par camion. Ensuite, si je fais le calcul, on peut obtenir entre 700 000 et 800 000 par camion. Des gros camions. Ça fait un sacré bénéfice. Mais seuls 20 % des déchets sont recyclables. Tout le reste est brûlé. Mais tout ça, c'était avant ou ça se passe encore aujourd'hui à Bangun ? Toujours. Si vous avez envie de vérifier, allez-y. Je ne mens pas. Si vous voulez y faire un tour, allez-y avec mon frère tout à l'heure. Évidemment, on saute sur l'occasion. Le frère n'est pas rassuré. On risque de se faire agresser. On a l'interdiction de s'arrêter. Hé ! Arrêtez, arrêtez ! C'est interdit de filmer. Les gens d'ici sont comme ça. On leur a appris à être comme ça. C'est la mafia qui leur a dit de faire comme ça. C'est pour ça que les médias n'osent plus venir ici. On a l'interdiction de s'arrêter. Continuez de rouler, ne vous arrêtez surtout pas, c'est tout droit. La combine est très maligne. L'usine de Bakrin jette ses déchets. Elle les remet au chef du village et lui reçoit de l'argent. Il donne les déchets à la population qui va les vendre. Personne ne pense aux effets sur l'environnement. L'état de plastique contamine la terre et les fumées des résidus brûlés à l'air libre sont extrêmement toxiques. Là, c'est l'école primaire. C'est là où sont les petits-enfants. Et juste là-bas, ils brûlent les déchets. Il y a combien de mètres de distance entre les deux ? Tous ces déchets arrivent ici parce qu'à nous, pays développés, ça nous coûte moins cher. Mais c'est eux, en Indonésie, qui en payent le prix écologique et sanitaire. Le ministère de l'environnement à Jakarta n'était pas pressé de nous recevoir. On a dû longuement insister. Finalement, c'est M. Tahar qui est désigné pour nous répondre. Nous sommes très stricts sur cette question. C'est le président qui dirige en personne les réunions du cabinet des ministres. Il leur donne l'instruction d'être fermes afin de trouver des solutions à ce problème. D'ailleurs, en comptant jusqu'à décembre dernier, nous avons renvoyé dans leur pays d'origine 883 containers. M. Tahar nous a envoyé cette vidéo pour que l'on se rende compte de l'action du gouvernement indonésien. lors de cette inspection surprise en janvier dernier au port de Jakarta, 70 containers de vieux papiers pleins de déchets plastiques ont été saisis. Nous avons enquêté sur plusieurs compagnies à cause de cela. Est-ce qu'elles sont punies ? Oui. Combien ont été punies ? L'année dernière, comme les containers étaient encore à la douane, nous les avons seulement renvoyés dans les pays d'origine, à savoir les Etats-Unis, l'Europe ou l'Australie. Mais pas de punition, seulement le renvoi. La mise en œuvre de la loi est toujours en cours. Parce que pour la mise en œuvre, on a besoin de temps. Et en attendant, ça continue. On l'a constaté à Bangun, le village aux déchets. On l'a aussi vu à Tropodo, une ville voisine, repérable de loin avec ses usines qui crachent une fumée noire. Elles produisent toutes du tofu et alimentent leur four avec les résidus des plastiques importés. Fin novembre 2019, tous les fabricants de tofu ont annoncé qu'ils allaient changer de combustible. Qu'ils allaient passer des déchets plastiques à l'alternative. À savoir, les copeaux ou les palettes de bois ou encore le gaz produit par l'usine locale. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup changé. Visiblement pas dans cette usine où nous avons pu entrer. le plastique Le plastique est un combustible efficace et bon marché. Il permet de réduire de 20% le coût de production du tofu. En discutant avec les villageois et les ONG, on nous dit que ça continue comme avant. on va vérifier. C'est une question d'argent. Cela concerne la cupidité. Certains ne veulent pas que leur business soit compromis par d'autres. Je pense que c'est très dangereux parce que le gouvernement est silencieux. ils sont complices. Comme c'est illégal, le gouvernement pourrait mettre les importateurs en prison. Nous avons beaucoup de preuves mais pas un seul importateur n'est allé en prison parce qu'il a agi illégalement. L'impact de la pollution des déchets plastiques sur l'air et sur l'eau est massif. La rivière de la région est gravement affectée, elle qui sert d'eau potable à 5 millions de personnes. L'an dernier, nous avons analysé les poissons. Nous avons pêché 100 poissons et 80% sont contaminés par des microplastiques. Je vis près de la rivière. Je ne veux pas que mes filles, mes petits-enfants ne puissent pas jouer dans cette rivière. Nous voulons offrir la garantie que cette rivière est propre afin que les gens puissent utiliser cette ressource naturelle. Je voudrais ajouter que ce problème de déchets n'est pas uniquement le problème des pays importateurs, mais cela concerne les pays du monde entier parce que la source vient des pays développés. l'Indonésie, la Malaisie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est tentent bien de renvoyer à l'expéditeur des centaines de containers de déchets plastiques illégaux. Nous sommes ici pour inciter les pays développés à revoir leur gestion des déchets et stopper l'envoi de leurs déchets vers les pays en voie de développement. Mais tant que le business rapporte, tant qu'il n'y a pas de vraies sanctions, nos déchets plastiques continueront d'affluer vers les pays d'Asie du Sud-Est. Pire, Greenpeace l'a prouvé en traquant des cargos de déchets. Certains containers censés être réexportés vers leur pays d'origine ont été simplement détournés vers l'Inde où se trouve déjà la plus grande montagne de déchets au monde. Rapatrier des déchets coûte cher et personne n'en veut ni ne veut payer pour ça. Le trajet des cargos passe par le septième continent, ce fameux continent de plastique et tout à coup, on a un affreux doute que personne n'a pu nous enlever et si tout finissait ici, en pleine mer. Il y a du monde, un petit monde, un petit monde, un petit monde avant Il n'y a pas de problème.